Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. On commence ce journal avec la cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats de la Cour de Cassation, ceux du Conseil d'État et les magistrats de siège membres de la Cour des Comptes, nommés par ordonnance présidentielle dernièrement par le Président de la République. Ces hauts magistrats ont juré hier devant le chef de l'État de respecter la Constitution et les lois de l'RDC de remplir réellement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Blandine Zauvo est bienvenue et Kabamba reviennent sur le temps fort de cette activité. Après la série de nouvelles nominations au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, les heureux promus viennent de prêter serment devant le chef de l'État, Félix Entend-Tisséke de Tchilombo, en sa qualité de magistrat suprême. Une obligation constitutionnelle qui intervient avant l'entrée en fonction de ces hauts magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et les magistrats de siège de la Cour des Comptes. Ce sont des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif, nouvellement nommés respectivement le 30 juillet et le 27 juin 2022, qui ont juré devant le magistrat suprême de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Premier à ouvrir le bal, suivant l'ordre établi, préséance oblige, les chefs des corps passés présentaient leur serment au magistrat suprême. D'abord, les magistrats de la Cour de Cassation et du Conseil d'État, puis les magistrats de siège, les conseillers à la Cour de Cassation, le premier avocat général près de la Cour de Cassation, les avocats généraux près de la Cour de Cassation, les présidents au Conseil d'État, les avocats généraux près de la Cour de Cassation, le conseil d'État et les membres de la Cour des Comptes. C'est une première pour cette dernière catégorie, 35 ans après, de prêter serment devant le président de la République. Fort de ce serment, les assermentés de la Cour de Comptes vont renforcer le travail de police financière réalisé par l'IGF. C'est un renfort bien apprécié par Jules Allinguetté dans son travail de lutte contre la prédation. C'est un grand jour de voir aujourd'hui la Cour des Comptes redynamiser, réjoindre rapidement le terrain de la lutte contre la prédation. Nous savons qu'avec l'arrivée de la Cour des Comptes, c'est la prédation qui sera très en difficulté, c'est la bonne gouvernance qui va gagner. On a eu l'impression d'être seul face à cette prédation, on a recevé des coups de toutes parts. Maintenant, nous avons une structure qui arrive, une structure très efficace, très puissante, qui arrive aussi, qui va prendre une bonne partie de la lutte, ça va nous alléger la tâche. Un pas de franchi dans le processus de réforme judiciaire, car la cérémonie du jour traduit la ferme volonté du président Félix Antoine Tshiseké Di Tchilombo, soucieux de faire la justice congolaise, un organe véritablement juste et indépendant. au service du peuple, au nom duquel la justice est rendue. Au chapitre des obligations, ces hauts magistrats devront désormais faire preuve de réserve, de l'honnêteté et de la dignité attachée à leur qualité et à leur fonction. Il leur est dorénavant interdit toute attitude, manifestation ou action contraire à leur devoir de réserve et à leur indépendance. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et à féliciter chacun des assermentés. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près de la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Parmi les chefs des corps qui ont prêté serment devant le chef de l'État figurent Vondé Mambou Firmin, nommé procureur général près de la Cour de cassation, Ilouta Ikombe Yamama, procureur général près du Conseil d'État, et Mme Odiononde, premier président du Conseil d'État, qui remplace à ce poste le professeur Vondouaoui Tepémako, envoyé à la retraite. Et tous les assermentés à cette importante rencontre se rejouissent de cette cérémonie qui traduit la volonté du président Antisekedi d'approfondir des réformes de l'appareil judiciaire congolais afin de consolider davantage l'État de droit en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, le magistrat suprême, est à féliciter. Parce que pour la petite histoire, nous avons été récuités en 2013. Mais madame, il faut faire les calculs. Combien d'années après ? Et près de dix ans après, sous son régime que nous prêtons serment. Donc avant lui, personne ne cernait l'importance de la Cour des comptes. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs années alors que la Cour des comptes est une institution et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. C'est elle qui est censée, comment dirais-je, coordonner l'assainissement de la gestion des finances publiques. Donc nous sommes très reconnaissants, madame. Entre nous et l'IGF, on a très peu de choses en commun. C'est quand nous faisons le contrôle non juridictionnel des audits. Encore que dans ces contrôles-là, il y a des choses que nous faisons que eux, ils ne font pas. Donc c'est un peu ça. Quand nous faisons la conformité, le contrôle budgétaire, ils ne font pas ça. Quand nous faisons le juridictionnel, quand nous poursuivons, nous rendons des arrêts. C'est-à-dire que quand nous poursuivons les fautes de gestion, nous agissons comme une cour. Et en tant que cour, nous sommes des magistrats et nous rendons des arrêts. Bon, l'IGF, effectivement, c'est une institution de contrôle aussi. Mais elles sont au niveau des OPJ. Et quand elles relèvent des infractions, elles doivent transmettre au procureur de la République. Mais nous, nous sommes une juridiction. Quand nous constatons, chez nous, les infractions, elles appellent des fautes de gestion. Quand nous constatons, nous jugeons nous-mêmes. Et nos structures exécutent. Donc c'est différent. La différence entre le présent et le passé, c'est que maintenant, c'est l'état de droit. Je veux dire, l'état de droit est le socle de la réussite du mandat du président de Kisekedi parce qu'il l'a mise en avant. Et lorsque des hauts magistrats sont élevés, nous sommes vraiment dans le droit. Le facteur compétence est le premier choix chez le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État nomme une personne, c'est toujours par rapport à sa compétence. Vous pouvez lui faire confiance. La politique se fait avec le cerveau et non les sentiments. Nous avons nos frères congolais qui ont de grands espoirs parce qu'actuellement, ils ont un président exceptionnel. Changeons de chapitre. À l'hôtel du gouvernement, la réunion interministérielle en rapport avec le projet de loi du budget de l'exercice 2023 a eu lieu hier autour du Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé. Les membres du gouvernement se sont retrouvés à la table des échanges. Le point avec Patti Tondwangou, Marcel Mbenga. Une réunion interministérielle pour les débats sur le projet de budget 2023 autour du Premier ministre, les membres de son gouvernement. Jean-Michel Samal Koundé-Kiengé tient à respecter la constitution qui prévoit les dépôts du projet des lois de finances au Parlement à la session de septembre dite budgétaire pour examen et vote. Les documents établis par les ministères du budget après la conférence budgétaire où tous les ministres avaient envoyé leurs prévisions a été examinés lors de cette réunion. L'explication du ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Dans la droite tradition que nous avons commencée l'année dernière, vous savez que le budget a été déposé pour la première fois le 15 septembre 2021, le budget de l'exercice 2022. Nous voulons rester dans cette tradition suivant les orientations du président de la République. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interne des ministères qui a réunis toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet du budget. Vous savez, celui qui a eu quelques jours sur les auspices du ministre de l'État, la réunion, la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les états, les services du ministère du budget ont été en train de réagir et qui ont permis aux ministres d'établir un certain nombre de documents qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive. Parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter. Puis il y aura un conseil du ministre qui permettra d'adopter les budgets qui seront quelques jours après déposés à la santé nationale. Les ministres d'État au budget restent certains que les dépôts de ce projet de loi de finances 2023 se fera dans les délais. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement recevait hier le gouverneur du Kasseï Central. Ils ont parlé développement socio-économique de cette province. Robert Ndaï. Les droits de Dimbélingé, Dibaya et Luisa, nous sommes au Kasseï Central. Des conflits de leadership sont à la base des incursions d'hommes armés provoquant des troubles entre populations. En mission de travail dans la capitale, le gouverneur du Kasseï Central, John Kabea Shikai, a échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou. Une première rencontre depuis son élection comme numéro un du Kasseï Central. John Kabea Shikai est à Kinshasa pour faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes, envie de trouver des solutions aux problèmes de développement de sa province. Il y a plusieurs questions que nous avons abordées sur le plan secrétaire, surtout pour la situation de Dimbélingé. Si vous avez tous suivi ces derniers temps, il y a eu des écoutes dans les territoires de Dimbélingé. Là où j'ai mis un dispositif pour sécuriser notre population, parce qu'à tout moment, il y avait des affrontements entre les différentes populations. Ce mercredi 31 août 2022, conformément à l'article 57 alinéaire 1er de la loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2011, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une plainte a été déposée au bureau du SESAC pour violation des règles d'éthique et de déontologie à charge de la chaîne CPL TV par les collectifs des avocats de l'IDGP. Après le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les membres du collectif des avocats sont allés au palais de justice pour le même exercice. Le professeur André Mbata constitue l'une de ses rares personnalités qui ont acquis leur honneur, leur réputation au prix de plusieurs sacrifices. Et aujourd'hui, il accède à la gestion des affaires publiques. Eh bien, nous ne pouvons pas tolérer, en tant que membre de son institut de recherche, qu'un journaliste qui ignore délibèrement les règles les plus élémentaires de la profession journalistique, puisse saboter l'honneur et la personnalité, l'intégrité qui sont dues à l'honorable professeur André Mbata. Il est reproché au responsable de la chaîne des propos diffamatoires à l'endroit du professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette plainte constitue un avertissement. Une journée d'intenses échanges entre une délégation des jeunes entrepreneurs et le ministre de l'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petit témoin des entreprises, ces jeunes qui veulent bien participer à l'émergence économique de la République démocratique du Congo, était accompagnée du ministre de la Jeunesse Yves Bounkoulou. Mirandé, qui est pour le reportage. La délégation des jeunes entrepreneurs présents cette fois a été reçue par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moines entreprises, maître Eustache Mouhanzi Moubembe, en présence de son collègue de la jeunesse, Yves Bounkoulou. Il était question pour ces jeunes entrepreneurs de présenter leurs préoccupations aux membres du gouvernement pour leur prise en charge. À la suite d'une foire organisée par le ministre de la Jeunesse, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement de la République. Et pour ce faire, le ministre d'État, député de l'entreprise et d'entrepreneuriat comme étant concerné, aujourd'hui, il était question pour nous de le remettre à travers notre ministre de la Jeunesse, ministre de la Tutelle, ces recommandations des jeunes entrepreneurs qui reprennent le besoin et aussi les attentes de cette KTO de la population qui aimerait bien participer à l'émergence économique de notre pays. Pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, les efforts du gouvernement ne sont plus à démontrer grâce au programme Pronadec visant l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Dans la même optique, les deux ministres ont également mis l'accent particulier sur quelques réalisations susceptibles de booster l'entrepreneuriat de jeunes en RDC, notamment les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, les pas d'un PME et autres projets en cours d'exécution. Il y a lieu de noter que cette foire de l'entrepreneuriat a permis aux jeunes d'acquérir plus de connaissances sur les facilités offertes par le gouvernement sur leurs investissements. Et on en vient maintenant à l'actualité économique, intéressons-nous à cette activité qui vient booster l'économie congolaise. Il s'agit de la Congolaise des boissons gazeuses de production d'eau potable qui a reçu la visite ce mercredi du président de la Fédération des entreprises du Congo. On en parle avec Cédric Kenina. Une industrie locale forte, c'est sans conteste, éviter au pays une économie extravertie. La Congolaise des boissons gazeuses et production d'eau potable serrait ses fleurons industriels d'un opérateur économique congolais membre de la FEC avec une technologie très avancée. Cette industrie en plein cœur de Kinshasa, dans le quartier Kingabwa, commune de Limité, a reçu la visite du président de la Fédération d'entreprises du Congo, Albert Yuma Moulimbis. Avec un investissement de 3 millions de dollars américains, cette industrie a une production de 10 000 bouteilles par heure. Une fierté pour les patronats congolais qui en appellent à l'accompagnement du gouvernement de la République. Il faut se rapprocher des gens qui ont l'expérience, comment ils ont fait, leur demander un accompagnement, bien sûr à l'État, pour que ce pays se développe, il faut qu'on crée des emplois. Que les jeunes, quand ils sortent des études, sachent d'abord qu'est-ce que moi je peux faire pour aider mon pays, combien de congolais je peux aussi employer. Les congolais, les entrepreneurs congolais se plaignent de ne pas être accompagnés sur le plan bancaire, sur le plan financier. Nous attendons que l'État, que toutes les structures de garantie soient mises en place pour accompagner, souvent c'est un problème de garantie, mais aussi que nos membres, les banquiers, puissent se rendre compte que leur survie départ aussi de plus en plus de créations d'entreprises dirigées par les congolais. Parce que les congolais investiront leur argent ici, ils remettront ça dans le circuit économique, c'est ça qui fera la force du système économique et du système bancaire. Tous les compartiments ont été visités. Les refroidisseurs, les générateurs d'eau, les mixeurs, les souffleuses, la pastérialisation, bref, la technologie dernier cri pour une production qualitative et quantitative. À l'État congolais d'accompagner les investisseurs, vous savez, c'est tous les jours qu'on a affaire à des tracasseries, qu'on a affaire, vous avez vu, là, on a un problème de coupure. Donc si l'État peut nous accompagner à ce niveau-là, au niveau de l'administration, d'être là au niveau où on a des problèmes, nous, on est preneurs. Par ailleurs, la production de la congolaise des boissons gazeuses et production d'eau potable est assurée par une cabine électrique de 500 kVA qui alimente d'une manière continuelle cette unité de production. Au ministère des Mines, il a été ouvert un atelier de renforcement des capacités des chefs des divisions. Le top départ de ces travaux a été donné par la ministre de Tutelle. Christine Lenzo nous en parle. La RDC regorge des métaux stratégiques indispensables à la transition énergétique. Il faudrait donc accélérer la création d'une véritable chaîne de valeurs, comme souhaité par le chef de l'État. Le ministère des Mines se voit donc obligé de répondre à cette volonté du président de la République, Félix Antoine Eti-Sekedi. Voilà pourquoi il a organisé cet atelier de renforcement des capacités des chefs des divisions du ministère des Mines et Géologie. Une cérémonie ouverte par la ministre Antoinette Samba-Kalambaye pour amener ces chefs des divisions venus de toutes les provinces d'atteindre le même niveau de perception et d'utilisation des outils de travail dans la gestion d'administration de l'exploitation tant industrielle qu'artisanale du secteur minier dans leur juridiction à la lumière du nouveau code minier et de ses mesures d'application. Le ministère des Mines est engagé dans une dynamique d'émergence et de développement. Voilà pourquoi c'est un honneur pour moi de saisir à bras le corps la tenue de ce séminaire axé sur le renforcement des capacités des chefs des divisions provinciales des mines. Un de mes hommages les plus différents à son excellence, M. Félix Antoine Eti-Sekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa détermination avérée à booster le développement du pays et partant du secteur des mines qui en constitue l'un des principaux piliers. Pour le secrétaire général Jacques Ramazani Loutouba, qui a remercié le gouvernement à travers son ministre des tutelles, cette formation va davantage les rendre performants dans l'administration des textes légaux et réglementaires régissant les secteurs miniers. L'organisation de ces assises qui tombent à point nommé entre dans la vision du chef de l'État, son excellence, M. Antoine Félix Eti-Sekedi-Chilombo, c'est de mettre l'homme au centre de sa politique à travers une formation intégrale. Nous lui rendons un hommage vibrant. Plusieurs professeurs ont été honorés à l'Université de Lubumbashi, cérémonie présidée par le recteur de Sietalma Mater, professeur Gilbert Kishiba Fitula. Des témoignages poignants des douains des facultés d'appartenance de ces étoiles ont été livrées. Il s'agit pour le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Unilou, d'exprimer au nom de la communauté universitaire sa gratitude pour leur apport précieux et multiforme. Cette cérémonie, en leur honneur, traduit notre volonté de leur témoigner notre incommensurable gratitude pour avoir servi avec persévérance, abnégation et résilience la nation congolaise. A travers leurs recherches menées avec courage et obstination par le biais de leur enseignement, ils se sont inscrits dans les temps longs ce terreau où germent les grandes oeuvres. Les universités de la RDC, par votre université l'Unilou, vous doivent une dette de gratitude pour votre apport multiforme. C'est par et à travers vous que notre alma mater a pu conjuguer sa triple vocation à savoir l'enseignement, la recherche et le service à rendre à la société. La nation toute entière est fière de vous compter parmi ses fils les plus méritants, ceux qui ont choisi dès leur prime jeunesse de servir par la science, la République et le monde. Et le président de la République, chef de l'État, lui-même, en ce moment-ci, est fier de vous. Et le Premier ministre l'est également. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vous salue. Le ministre provincial de la Communication, Arskayoumba, a au nom du gouvernement provincial rendu hommage aux émérites. Ces icônes ont ensuite arboré les tauges et épitoches de leur rang. A la grande satisfaction de l'assistance et de leur dévencier, ici représenté par le professeur de Nassian Dibouin. Il faut d'abord féliciter l'université pour cette initiative et surtout le comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitoula. Il faut le féliciter parce que, en fait, c'est l'unique université qui célèbre ses professeurs émérites. Autre actualité, le bureau de la Convention démocratique du Parti politique a été fait par Florentin Makoueti, secrétaire rapporteur du CDP. Alain Bikai, pour les précisions. Le bureau de la Convention démocratique du Parti CDP a tenu à fixer l'opinion et rappeler à l'ordre certains cadres récidivistes. Les membres de ce bureau précisent que Vito Wakwenda n'a pas qualité ni mandat d'engager la CDP. C'est depuis le 15 mars 2022 que M. Victor Warhol de Bokas a été désavoué par la majorité des membres de la Convention démocratique du Parti et déchit de ses fonctions du président de la CDP. Il lui avait été reproché ce qui suit. Le non-respect des instructions de la haute autorité politique des références du Parti demandant aux membres du bureau de la CDP de s'abstenir à faire de l'éclaration publique dans des médias, dans des clics audiovisuels, des violations militaires et répétées des statuts du Parti et des règlements guerrières de la CDP. Selon le secrétaire rapporteur Guy Florente Nacouete, la CDP ne gère pas la base et n'a aucune attribution de nommer ou de démettre un comité moins encore un cadre du Parti. Dans sa mission, les noyaux volonté d'éclabousser du DEPES sommes convaincus que M. Victor Wacowind continue à manipuler un membre de la Commission nationale des disciplines. Les messieurs se permet l'élix de nommer et de démettre le cadre de base sans titre ni qualité. C'est là où nous disons que la CDP ne laissera jamais à M. Loubouli et son maître. L'État est stabilisé du DEPES. Une sévère mise en garde a été adressée à quelques cadres du Parti. À la recherche scientifique, une mise en demeure a été faite par le secrétaire général à l'endroit de tous les locataires des centres et instituts des recherches publiques. Détail et explications, Marie Calong. Le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique au Dendambo fait une mise en demeure à l'endroit de tous les locataires des centres et instituts de recherche publiques de déposer les titres d'occupation au contrat de bail du 1er au 5 septembre 2022. Il s'agit de l'Institut de recherche en sciences de la santé IRESES, Institut géographique du Congo, IGC, Centre de recherche en sciences humaines, CRESH, Centre de recherche géologique et minière, SERGEM, Centre de recherche agroalimentaire de Lubumbashi, CRA, Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIROU, Centre de recherche en hydrobiologie, et l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Les occupants de la concession du secrétaire général à la recherche scientifique sont également concernés par la présentation de leur titre d'occupation ou de bail du 1er au 5 septembre 2022 au 2e niveau de l'immeuble de Casseille à la place royale. D'après le secrétaire général à la recherche scientifique, son service veut appliquer la décision du gouvernement prise lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 mars, laquelle autorise le projet relatif à la rénovation et à la modernisation des centres et instituts de recherche. Odendambo prévient qu'il s'agit d'un appel au droit et une mise en demeure vu l'extrême urgence d'exécuter la décision du gouvernement pour cause d'utilité. Il sera procédé par d'autres voies légales y compris l'application d'un déguerpissement administratif pour la réalisation du dit projet. Il est mort à l'âge de 81 ans. Il est le dernier dirigeant de l'Union soviétique Michael Gorbachev cet été mardi dans un hôpital de Moscou. Retour sur le parcours de l'homme avec Kiverson Kaboaba. Il était de son vivant l'une des figures politiques majeures du 20e siècle. Mikhaël Gorbachev dernier secrétaire général du comité central de l'Union république soviétique socialiste puis premier et dernier président de l'IRSS. Il aura passé six ans au Kremlin de 1985 à 1991 lors de la chute du bloc. Vu en Occident comme réformateur et a rendu aux soviétiques leur liberté eut le resté jusqu'à sa disparition. Une figure très controversée en Russie où beaucoup le considèrent comme les faux-voières de l'IRSS. Avec Mikhaël Gorbachev le vocabulaire occidental s'est enrichi de deux mots russes Perestroika et Glasno deux termes qui symbolisent la politique de réforme qu'il a initiée ouvrant la porte au chamboulement du débit des années 1990 qui ont conduit ensuite le système soviétique à sa perte. Lorsqu'il prend le règne du pays Mikhaël Sergeyevich Gorbachev a 54 ans et représente une nouvelle génération au sein d'une direction vieillissante. Il tente alors d'insuffler une nouvelle jeunesse à l'économie soviétique en panne et lance la perestroika littéralement la reconstruction et la restructuration. Dépassé par une histoire qui lui échappe Gorbachev démissionne en direct à la télévision le 25 décembre 1991 prenant acte de la disparition de l'IRSS après un accord signé sans lui par l'Ukraine la Biélorussie et la Russie créant la communauté des états indépendants à laquelle adhéreront rapidement d'autres républiques constituantes de l'Union soviétique ayant proclamé leur souveraineté. Quatre mois plus tôt le président soviétique assiste tout aussi impuissant des foros en Crimée au putsch manqué des conservateurs ceci exige une reprise en main et l'étouffement des velléités indépendantistes de républiques de l'Union soviétique. Le chef du Kremlin s'est retrouvé alors isolé coupé du monde dans sa villa le chat prenne position dans le riz de Moscou l'état d'urgence est décrété pour six mois. Mikhaël Gorbachev est décédé à l'âge de 91 ans à Moscou après une longue maladie a indiqué l'hôpital clinique central TSKB dépendant de la présidence russe à Moscou. Voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Atasha Kimbembe Mamita Bangulu Discover Pongo Joël et Mizzola Géry Marassa ont assuré la partie technique je vous souhaite passer une très bonne matinée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada